Nome n'aurait pas pu mieux chanter, et de finir, Goldora que dans le générique du dessin anime, qui est-il ? Dès où vient-il ? Formidable robot des temps nouveaux. Adapté d'un manga de Geo Negai et lancé à la télévision japonaise en 1975, UFO robot grandisait deux barques trois ans plus tard sur les écrans franquais sous le titre Goldoraque. Et rien ne sera plus comme avant pour la culture japonaise en général, et manga en particulier, en France. Or, 45 ans et plusieurs anniversaires plus tard, Goldoraque est toujours ce formidable robot des temps nouveaux, comme le prouve l'actualité, avec une BD Allonement, une exposition parisienne, et un retour à la télévision sur France 4. Après le bâton et avant les chevaliers du Zodiac, l'éditeur Canero visite un autre monument et procure sort de la culture manga en France avec Goldoraque, disponible vendredi en librairie. S. Il est bien question de nostalgie, l'opportunisme et vite balaye par la passion des personnes impliquées dans le projet, et ils ne sont pas moins de cinq entre le sommariste Xavier Dorison, les dessinateurs Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Antonac, et le coloriste Johan Guillaume. Vous l'aurez compris, ce nouveau Goldoraque est une BD francaise. Les auteurs sont de vrais fans, ils étaient devant leur poste de télévision le vendredi soir à attendre chaque nouvel épisode. Le meilleur moment de la semaine pour Xavier Dorison. Ils y ont découvert le goût pour la science-fiction et apprécié à ne pas être pris pour des gamins. Et cet esprit qu'ils ont voulu respecter et transmettre dans cette bande dessinée en forme de suite, situé dix ans après la fin de la série animée. Un parti pris aux mépayants, car il permet de parler de l'absence, et donc du rôle, des Hattaru et de Goldoraque dans le monde, pour les hommes. Les fans. Depuis le 15 septembre et jusqu'au 30 octobre, la Maison de la Culture du Japon à Paris accueille une exposition, ou plutôt une retrospective, autour du robot Jean, de sa création par Géo. L'Egaï a son impact culturel et générationnel en passant par les thèmes et références qu'il explore et dont le téléspectateur ou téléspectatrice des années 1980 n'avait pas. Celluloids, magazine, produits de rive et surtout jouets rares, la collection présentée est importante et surtout sans rencaise, nouvelle preuve que la France a été une terre des accueils pour le robot extraterrestre. L'Experience se poursuit également le 28 octobre au Grand Rex, toujours à Paris, avec une soirée de projection, avec un film et une sélection des épisodes choisis par les fans, de musique, avec les syllèdres compositions chansu qui cloutent chie interprète par un orchestre, et surtout de Cara Oque-Jean, avec la présence des chanteurs normes, avec toutes ces célébrations, Jean-Pierre Savélie ou Bernard Munez, de ne pas pouvoir, re-découvrir la série originale. Elle existe bien sûr en DVD et Blu-ray, mais France Télévision permettra à toutes et tous, toute génération confondue, de la voir, à la fois sur Roku et sur France 4. Vous pourrez retrouver 37 épisodes vendredi 22 octobre et les 37 suivants vendredi 29 octobre sur Roku, à Pli et France 7, puis tous les dimanches, dès le 24 octobre, à 19h25 et en quotidien du lundi au vendredi à 18h55 sur France 4 dès le 25 octobre. Mais au fait, Goldorak, qui est-il ? Dès où vient-il ? Alors que sa planète fort est détruite par les forces de Veigo, le prince Atari est en fuite à bord du robot Goldorak, construit par Veigo, direction la Terre. Lorsque Veigo entreprend de la conquérir, à partir d'une base installée sur la face cachée de la Lune, Apparu et bien décide à protéger sa nouvelle planète des adoptions. La suite est entrée dans elle. Sous-titrage Société Radio-Canada